Bonsoir et bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Voici les coulisses d'un entraînement hors normes. Stéphane Toureau, apnéiste, sacré champion de France cet été, il est devenu vice-champion du monde en Turquie. Je venais de découvrir la discipline qui allait changer ma vie, qui allait devenir l'outil même de développement personnel, en sachant que j'avais peu confiance en moi. Je ne focalise pas forcément sur le titre, parce que c'est surtout une progression. Pour moi, la compétition est un jeu pour se défier à soi-même, de se recentrer sur soi. Mais en fait, l'humain ne peut pas s'empêcher d'être focalisé sur le chiffre. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'en fait, l'objectif lui-même n'était pas forcément un chiffre, mais plutôt une approche et une philosophie. Une façon d'aborder les choses qui sont en accord avec nos valeurs. Et parce que c'est ce qui va me permettre de développer ma personne. À ces profondeurs-là, on est vraiment dans un état de relâchement pour accepter cette pression. Et en même temps, c'est un TGV de pensée. Donc l'objectif, c'est de recentrer ses pensées pour en choisir des positives. Parce que ça peut vite déborder. Là où on est le plus performant, c'est quand on est dans l'instant et qu'on est dans la productivité de ce que l'on fait, de ce qu'on aime. Parce que la pleine conscience permet de prendre le plein pouvoir. Être capable de capter l'intuition et l'intention et d'aller réellement droit au but. Et puis le résultat de lui-même va se transcender, mais par 10. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...